Bonjour, je voudrais parler et que nous puissions nous entretenir aujourd'hui à propos des anges. Parce que si on regarde sur internet, il y a énormément de choses qui sont écrites à propos des anges. C'est un sujet qui est très populaire à l'heure actuelle et c'est un sujet pour lequel l'Église et le monde a finalement peu de connaissances. Est-ce qu'on peut prier les anges ? Est-ce qu'on peut adorer des anges ? Quelle est la relation qu'on peut avoir, qu'on doit avoir avec des anges ? Et pourtant la Bible en parle et nous allons voir ce qui est biblique, ce qui est, je dirais, théologiquement biblique et ce qu'il faut retenir et ce qu'il ne faut pas retenir à propos des anges. La première chose, c'est qu'il y a plus de références dans la Bible à propos des anges plutôt qu'à propos des démons. Et puis le mot ange vient du grec angelos et du mot hébreu malak. Et les deux signifient un terme que nous allons retenir qui sera très intéressant et important pour cette étude sur les anges. Cela signifie messager. Donc les anges, ce sont des messagers de Dieu, messagers du ciel. Et quand il est question de messager, c'est bien sûr, ils sont envoyés, dépêchés, on va dire, du ciel pour venir sur cette terre pour accomplir des missions particulières. C'est important de le savoir. Nous ne sommes pas seuls. Souvent, nous imaginons, quand nous imaginons les anges, nous pouvons imaginer, les imaginer, je crois, assez facilement, en train de louer, d'adorer Dieu, en train de faire des instruments. C'est quelque chose, je pense, de notre imaginaire. C'est peut-être plus facile de les imaginer en train, finalement, de faire des cultes célestes. Mais c'est plus compliqué pour nous de les imaginer sur cette terre en train de venir servir. Et d'ailleurs, qui servent-ils ? La Bible nous parle de plus de 100 apparitions d'anges qui ont été dépêchés, envoyés du ciel et qui sont venus sur cette terre pour aider et également pour orienter la vie des gens. Donc c'est quelque chose d'important. Dieu ne nous laisse pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit. Et nous avons aussi sur cette terre des anges qui sont missionnés par le ciel. Donc, je crois que nous sommes à la veille d'un très grand réveil. Je l'ai dit souvent, mais je le crois parce que les signes sont là. Cela a été prophétisé par un grand nombre de grandes servantes et serviteurs de Dieu. Nous sommes vraiment très, très proches d'un réveil sans précédent. Et la particularité de ce réveil sera également que les anges vont venir nous visiter. Vous voyez, des choses surnaturelles qui vont se faire beaucoup plus, beaucoup plus facilement. Nous devons bien comprendre ce que la Bible dit concernant les visitations des anges afin, bien sûr, de savoir si l'apparition, puisqu'il est question d'apparition pour certaines personnes, vient ou pas de Dieu. Si ce sont des choses qui viennent du royaume de Dieu ou au contraire qui seraient tout simplement des apparitions qui viendraient du royaume des ténèbres. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les anges, quand est-ce qu'ils sont apparus pour la première fois, quand est-ce qu'ils ont été créés, ils ont été créés par Dieu. Et ils ont été créés, nous dit la parole de Dieu, avant même l'existence de la terre. Donc, je voudrais vous entraîner dans la parole de Dieu. Nous allons lire Job 38, 4 à 7. Voilà, il est question des fils de Dieu. Et là, bien sûr, quand il est question des fils de Dieu, ce sont les anges. Car au moment où Dieu parle, la terre, vous l'avez bien compris, n'a pas encore été créée. Donc, ce sont les anges créés avant même la fondation de la terre et bien sûr du ciel que nous voyons et du deuxième ciel. Nous pouvons lire également dans le psaume 148, versets 2 à 5. Louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Donc, voilà, louez-le, vous tous ces anges et toutes ces armées. Donc, ça, c'est pour la création des anges. Et nous voyons également, parce qu'une grande, je dirais, fausse théologie à l'heure actuelle, que nous pouvons voir d'ailleurs sur Internet assez facilement, est de dire qu'il est bon de prier les anges, voire même, comme je l'ai vu, il faut prier les anges. Donc, je lis avec vous ce que dit la parole de Dieu très clairement dans l'Apocalypse 22, 8 à 9. « Et quand j'eus entendu et vu », donc il est question de Jean, « je tombais au pied de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer, nous dit Jean. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Donc, nous voyons très clairement qu'alors que Jean avait une apparition, vous voyez un ange, lui-même, je crois que quand il y a une très forte comme ça présence de Dieu, une présence angélique, c'est si fort que nous sommes prontes à la chair, ses faces, et on peut effectivement tomber sur nos genoux. Dans certains passages, on voit aussi qu'on peut tomber sur notre face. On sent, on a une telle crainte de Dieu, mais à ce moment-là, l'ange s'adresse à Jean et lui dit qu'il ne doit pas l'adorer. « Garde-toi de le faire » et il explique qu'il est son compagnon de service. Donc, ça, je crois que c'est important pour nous puisque la Bible ne se contredit pas. Nous voyons que les anges ne peuvent pas être adorés et donc ne peuvent pas non plus être priés parce que ce sont des êtres créés, créés par Dieu, comme les humains, nous sommes aussi des êtres créés et de même qu'on ne peut pas prier un autre humain, on ne peut pas prier un être, même si c'est un être angélique qui a été créé par Dieu, donc une créature de Dieu. La prière, c'est quoi finalement ? La prière, c'est un acte d'adoration et tout comme les anges refusent notre adoration, ils refuseraient aussi nos prières parce que, bien sûr, dans la prière se trouve l'adoration, même si des fois, c'est purement de l'adoration. Mais comment séparer la prière de l'adoration ? C'est tout à fait impossible. Ceux qui en ont fait l'expérience, vous commencez par la prière ou même vous commencez par l'adoration et vous finissez par la prière et réciproquement, parce que les deux sont quelque chose que je fais en esprit où je m'adresse à Dieu, je lève ma louange, ma prière et ma révérence à Dieu. Donc, autant l'ange lui dit de ne pas adorer, dira Jean, d'autre Jean, de ne pas l'adorer, autant nous pouvons aussi en déduire que nous ne pouvons pas prier les anges. Adorer ou prier quelqu'un d'autre, nous dit la parole de Dieu, que Dieu lui-même, c'est de l'idolâtrie. Et donc, l'idolâtrie est réprouvée fortement par Dieu. C'est amener, détourner notre prière et notre adoration et l'amener vers quelqu'un d'autre et notamment vers une créature de Dieu. Donc, ça, ce n'est pas possible. C'est du domaine de l'idolâtrie. Nous devons nous en repentir et changer et adresser effectivement toute notre adoration et notre louange à Dieu qui dit d'ailleurs qu'il est un Dieu jaloux. Donc, il y a beaucoup de raisons pratiques et théologiques pour lesquelles prier les anges est mauvais. On ne va pas tout voir aujourd'hui. Mais Christ lui-même n'a jamais prié personne d'autre que le Père. Et d'ailleurs, il nous a donné, il a donné à ses disciples un modèle. Vous savez, dans ce verset, dans ce passage, où les disciples demandent à Jésus lui-même comment ils doivent prier, c'est-à-dire à qui je dois adresser mes prières, à qui je dois adresser mon adoration. Et il dit donc, on trouve ça dans Matthieu 6, 9, voici donc comment vous devez prier. C'est une... Ce n'était pas adressé... Ce n'était pas circonstanciel. Vous savez que certains versets sont circonstanciels. C'était, voilà, un présent intemporel en quelque sorte. Nous devons prier, nous devrons prier. Et aujourd'hui, nous devons, bien sûr, prier. Et il dit, c'est notre Père céleste. Donc, il est bien question que notre prière, notre adoration, doivent être amenées au Père, à Dieu le Père. Évidemment, comme Dieu, c'est la Trinité, nous pouvons prier Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, si nous, ces disciples, devions prier les anges, il est... On peut imaginer qu'à ce moment-là, Jésus en aurait parlé. Et ce n'est pas le cas. Il est clair que, simplement, nous devons prier Dieu, simplement. On le voit aussi dans la prière de Christ, dans Matthieu 11, versets 25 à 26, qui commence par « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Donc, on voit aussi que Jésus introduit ses prières en s'adressant à Dieu le Père, créateur de toutes choses. Donc, ça, c'est vraiment important de se rappeler que nous adressons nos prières à un être incréé, puisque Dieu n'a pas été créé, Dieu a toujours été, a toujours existé, à un être omniscient, à un être omnipotent et omniprésent aussi, qui est Dieu. Donc, prier les anges serait absolument inefficace parce qu'ils sont des êtres créés et qu'ils ne possèdent pas ces pouvoirs que je viens de vous citer, omnipotence, omniprésence et omniscience. Les anges ont des fonctions spécifiques et parfois on les ignore, ou ça reste très flou. Et donc, nous avons bien compris que ce sont des êtres créés, qu'on ne doit pas les prier. Mais, première chose que nous apprend la parole de Dieu, ou autre chose, c'est que les anges sont innombrables. C'est difficile de les dénombrer et nous trouvons ça dans Hébreu 12, 22. « Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Et nous lisons aussi dans Apocalypse 5, 11. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Donc nous voyons que les anges, c'est difficile de les dénombrer. Ils sont effectivement des milliers et des milliers, des myriades, de myriades. Les anges, où sont-ils à l'heure actuelle ? Je dirais que leur résidence principale et leur résidence du reste est au ciel. Ce sont des êtres célestes. Et ils se tiennent devant Dieu continuellement. Et s'ils viennent visiter la terre, puisque j'ai dit que ça voulait dire messagers, anges, ils ne résident pas sur la terre et leur demeure est bien au ciel. Ils adorent jour et nuit Dieu, le Dieu créateur. Et la plupart des anges, quand nous lisons la parole de Dieu et que nous voyons, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont messagers et viennent sur cette terre, mais comment les reconnaître ? Comment savoir que ce sont des anges ? Nous voyons dans beaucoup de passages, je ne veux pas tout lire, mais beaucoup de passages, que quand ils sont venus, nous les hommes sur cette terre, les ont vus, ont vu ces apparitions d'anges, souvent sous une apparence humaine. Donc on peut lire ça dans Genèse 18, 2 à 4. « L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. » Voilà, donc ce sont des anges qui étaient des envoyés, qui étaient des hommes envoyés par Dieu, qui avaient clairement une apparence humaine. On voit les patriarches, les serviteurs de Dieu, les patriarches, on voit à chaque fois que les anges sont apparus sous une apparence humaine. On voit Josué, un ange lui apparaît, il avait l'apparence d'un soldat. On voit dans le Nouveau Testament, après la résurrection de Jésus, l'ange apparaît aux femmes, au tombeau, ça se passait au tombeau, il avait l'apparence d'un jeune homme. On peut lire ça aussi. Et nous voyons que ces anges, venus visiter les hommes, avaient non seulement une apparence humaine, mais ils portaient des vêtements. Donc ça, c'est une autre spécificité. Jean 20, 12, « Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place, où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. » Particulièrement des vêtements blancs. Les anges, ils ne sont pas tous égaux dans le sens où, en tous les cas, ils vont avoir chacun selon son rang, chacun des spécificités en domination et en autorité. Donc il y a une hiérarchie. Les choses de Dieu sont très hiérarchisées. C'est Dieu est un Dieu d'ordre. Donc nous avons le séraphin qui a six ailes. Donc on peut lire ça notamment, je vous donne les références que vous pourrez chercher dans Esaïe 6, 3. Et nous voyons qu'ils se parlent l'un à l'autre. Et ils se parlent de quoi ? Ils se parlent de la sainteté de Dieu et des œuvres de Dieu qui sont extraordinairement merveilleuses. Et leur spécificité est d'en parler, de se parler l'un à l'autre. Ils ont non seulement des ailes, mais ils ont des mains. Et ils se cachent les yeux avec leurs ailes. Et ils crient continuellement et adorent le Tout-Puissant. Et nous voyons qu'ils sont vêtus de blanc. C'est la spécificité, en tout cas, ce qu'on peut lire dans la parole du séraphin à six ailes. Le chérubin a quatre visages. Donc je vous donne des exemples pour bien comprendre, essayer de peut-être mieux imaginer ce qui se passe dans le monde céleste. Donc nous trouvons ça dans Ézéchiel 10, 1. Le chérubin aux quatre visages. Imaginez quatre visages, ce que ça peut donner. Bien sûr que nous pouvons être effrayés de voir cela. Il a non seulement quatre visages, mais quatre ailes. Et chaque chérubin possède quatre visages qui vont nous parler de Jésus, qui vont nous parler, je dirais, qui vont nous donner une révélation particulière et spécifique sur Jésus. Il y a le visage, un visage d'homme qui nous parle bien sûr de l'humanité de Jésus. Il y a le visage du lion qui va nous parler de l'autorité de Jésus. Le visage du bœuf qui nous parle bien sûr du sacrifice à la croix de Jésus. Et le visage de l'aigle qui lui parle bien sûr de cette élévation, de cette divinité de Jésus-Christ. Mais personne ne les a jamais vus. C'est ce type d'ange, à l'exception d'Adam, puisque le chérubin est celui qui protège, nous le disons dans la parole de Dieu, à l'heure actuelle, c'est celui qui protège l'arbre de vie, qui protège et qui ne permet pas qu'on accède aux jardins d'Éden. Donc, après la chute d'Adam et Ève, ce fut un chérubin. Dieu mit un chérubin pour protéger l'arbre de vie. Nous lisons ça dans Genèse 3, versets 23-25. Voilà. Il y a les anges, appelés les êtres vivants. Autre catégorie d'anges, en grec, on les appelle les zoas, ce qui signifie être vivant. Et ces anges ressemblent aux chérubins, sauf qu'ils n'ont qu'une seule tête, et ils ont environ une centaine d'yeux. Donc, imaginez aussi, cela nous parle de la sainteté, de la magnificence, de la supériorité de Dieu, une chose incroyable de ces anges. Et donc, leurs yeux recouvrent leur corps, devant et derrière. Ils ont aussi six ailes, comme les séraphins. Donc, nous pouvons lire ça dans Apocalypse 4, 6 à 7. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse 4, 8. Quelle gloire ! Quand nous voyons combien la louange céleste est importante, quand nous voyons combien les louanges à notre Dieu, les remerciements et l'adoration, prend de place au ciel, je crois que cela doit nous parler aussi à nous qui sommes sur cette terre. Cela doit nous parler aussi de l'importance que nous, nous devons prendre à remercier Dieu, à le louer, à l'adorer. Nous voyons aussi dans Apocalypse 5, 8, et je voudrais vous encourager, on découvre que ces anges, les oahs, n'ont pas les mains vides. Et dans une main, ils tenaient une harpe, et dans l'autre, une coupe d'or et, chose glorieuse, une coupe d'or remplie des prières des croyants. Et à chaque fois, et nous devons le croire, je voudrais vous encourager encore aujourd'hui, à chaque fois que nous prions, nos prières sont conservées dans ce récipient et elles sont présentées au Seigneur par ces anges, les êtres vivants, qui se tiennent devant le trône de Dieu jour et nuit avec ces coupes d'or remplies des prières des croyants. Nos prières sont enregistrées, elles sont conservées à jamais. Donc, ça doit aussi nous encourager à ne jamais baisser les bras et à toujours prier. Ce qui se passe au ciel, Dieu est assis sur son trône. Imaginez, Dieu dans sa Seigneurie, dans sa souveraineté, est assis sur son trône et au-dessus de lui se trouvent les séraphins et en dessous de lui se trouvent les chérubins et tout autour de lui se trouvent les êtres vivants, Zoa, qui adorent, en jouant de la harpe, de la harpe céleste, sans fausses notes, une mélodie divine dont nos oreilles n'ont même pas jamais entendu la moindre note et qui présente en même temps une coupe. Donc, vous voyez l'importance que nous revêtons pour Dieu, l'importance de nos prières. Il amène devant Dieu cette coupe d'or remplie de nos prières et c'est un parfum qui monte jusqu'à Dieu pour lui rappeler les prières de son peuple, les prières de l'Église. Il y a les archanges, les catégories d'anges qui ont reçu de Dieu une position élevée. Archange signifiant commandant-chef, commandant en chef. Et donc, nous avons aussi et pour ceux qui connaissent bien la parole, nous voyons les archanges célèbres, Michael, Gabriel, Lucifer. Les archanges peuvent se déplacer à une vitesse incroyable, prodigieuse. Ils ont aussi la capacité de nous donner la sagesse, l'instruction et le discernement. Gabriel, c'est un archange messager et c'est lui qui a visité Zacharie et c'est lui aussi qui fut envoyé par Dieu pour dire à Marie cette chose si extraordinaire que nous, dans Luc 1, versets 28 à 31, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Marie, une grâce extraordinaire lui a été faite. Le Seigneur est avec toi. « Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. » L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Quelle grâce extraordinaire a été faite à Marie, la mère de Jésus, pour porter l'enfant qui est le sauveur du monde. Il y a aussi des anges qui, les anges ordinaires, mais un ange à tout sauf, bien sûr, un ange ne peut pas être ordinaire, rien que déjà parce que nous savons que c'est une créature céleste. Mais en tout cas, c'est une autre catégorie d'anges et cette catégorie qui peut avoir peut-être des contacts avec des humains puisqu'ils sont appelés ceux qui veillent par leur fonction principale est de protéger des anges qui sont spécifiquement pour la protection des enfants de Dieu. Ça, c'est une réalité spirituelle. Ils sont si nombreux, ce type d'anges, messagers, serviteurs pour les enfants de Dieu, les chrétiens, qu'on ne peut pas les compter contrairement aux séraphins, aux chérubins, aux êtres vivants et aux archanges. Et donc, la Bible parle plus de cette catégorie d'anges et elle dit d'eux certains qualificatifs. Les anges sont des êtres très intelligents qui ont été extrêmement bien formés par Dieu, bien plus peut-être que même nous les humains. Dieu leur a donné une sagesse incroyable. Ils sont sages depuis quand ? Depuis le début de la création. Dieu les a revêtus d'une sagesse et d'une intelligence. Et donc, ils sont également patients. Nous voyons dans la parole de Dieu. Ils sont doux. Tout ce que je vous dis, c'est que nous pouvons le découvrir dans la parole. Parfois, nous voyons qu'ils retiennent leur force, qu'ils veillent aussi sur les paroles qui sortent de leur bouche. Ils sont bien sûr immortels. Ils sont puissants. et quand je dis le terme puissant, c'est bien en dessous de la réalité. Ils déplacent des pierres massives. Ils sont capables de déverrouiller des portes de prison. Ils sont bien, bien, bien plus puissants que tous les êtres humains. Ils sont obéissants. La parole de Dieu déclarée et proclamée libère les anges. Croyons qu'à chaque fois que nous déclarons la parole de Dieu, que nous la proclamons à haute voix. C'est comme si les anges sont en train d'intervenir. Nous lâchons, nous libérons la puissance des anges dans notre vie, dans nos prières. Ils ont une connaissance limitée. Nous la prenons par la parole de Dieu. Bien sûr, ils ont reçu la sagesse, l'intelligence dont ils avaient besoin pour accomplir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Mais dans certains domaines, leur connaissance est plus limitée. Et donc, ils aimeraient, Pierre a parlé, l'apôtre Pierre a parlé notamment du désir que les anges ont d'avoir une plus grande compréhension des mystères de la rédemption. Nous lisons ça dans 1 Pierre 1,12. Les anges ont cette capacité d'être visibles ou invisibles. Des fois, j'ai des chrétiens qui m'ont dit avoir vu des anges, c'était invisible, mais il y avait comme une lumière, une luminosité extraordinairement éblouissante et une paix incroyable. Et ils ont dit « Pour nous, c'est des anges. » Je crois vraiment. Et là, évidemment, ils ne sont pas visibles, mais on peut ressentir quand même leur présence. Et des fois, ils sont totalement invisibles. On sait qu'un ange est intervenu parce qu'on a prié Dieu, parce qu'on avait un problème à ce moment-là, peut-être un accident, etc. Notre vie était en danger et par notre prière, ça a libéré des anges qui sont venus nous aider, nous protéger, nous secourir, éviter un accident, un problème, etc. Donc, nous savons que les anges se déplacent à une vitesse incroyable. Ils peuvent se déplacer, imaginez, ils sont au ciel, donc ils peuvent se déplacer pour venir sur cette terre à la rapidité d'un battement de cils. Ce sont des choses, ils ne sont pas limités par le temps et l'espace comme nous, donc ils peuvent accomplir leur mission extrêmement, extrêmement vite, d'une vitesse absolument, fabuleusement surprenante. Ce sont des qualificatifs que j'emploie et qui sont encore au-dessous de la réalité. Les anges ont leur propre langage et il est question du langage des anges et qui s'expriment dans un langage céleste. L'action des anges, qu'est-ce que font exactement les anges ? Ils sont au service de Dieu mais ils sont également, parallèlement, au service des croyants nés de nouveau. Hébreu 1,14 « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » Voilà leur mission, la mission que Dieu leur donne. Voilà, ils ont un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, qui sont nés de nouveau et que Dieu qui se sont mis à part. Il faut bien réaliser ce qui n'appartient pas à la terre, ce sont des esprits et ils ne peuvent pas se sentir non plus concernés par les épreuves que nous, nous traversons. Ils n'ont pas d'âme et ils ne peuvent pas comprendre comme nous, nous le comprenons avec les réalités de cette terre, le concept de l'amour, peut-être de la compassion, de la foi. Ils sont désignés par Dieu pour porter ce ministère, avoir cette mission de nous protéger, de, effectivement, d'intervenir pour garder, protéger les enfants de Dieu. Ils peuvent délivrer, nous le voyons dans la parole de Dieu, des messages de la part de Dieu, des messages qui, bien sûr, peuvent bénir les enfants de Dieu, les chrétiens. Ils peuvent aussi nous révéler si Dieu permet, c'est une grâce. Ils peuvent nous révéler ce que Dieu est sur le point de faire en notre faveur. Ils ne sont pas là pour exécuter nos ordres. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose d'erroné, de croire que nous pouvons donner des ordres aux anges. Non, parce qu'ils sont au service de Dieu, que c'est Dieu qui leur donne des anges. Nous, nous prions, ça peut libérer l'action des anges, mais nous prions, nous adressons nos paroles à Dieu le Père et, bien sûr, ces anges qui ont un ministère en notre faveur, c'est Dieu qui, bien sûr, leur a donné, je dirais, ce mandat qu'ils ont. Donc, ils sont envoyés par Dieu et non par nous pour nous servir. Les anges sont là pour assurer la protection des croyants. Donc, je crois que c'est aussi une exhortation, c'est que nous ne marchons pas seuls sur cette terre, qu'on ne sera jamais seuls, le Saint-Esprit est avec nous, les anges sont autour de nous, nous protègent et, bien sûr, nous devons le réaliser et cela nous donne aussi la paix et nous savons que la main de Dieu à travers l'activité et le ministère des anges nous accompagne. Soyez vraiment bénis par tout cet enseignement. Je vous dis à très bientôt. Si cela vous a béni, je vous demande de vous abonner au YouTube et, bien sûr, de partager cette prédication et, également, de liker et d'aller sur le Facebook, mon Facebook, Pasteur Valérie Brossier et, également, de vous abonner. Faites connaître le ministère. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501